Musique Il y a une rubrique qui me passionne toujours quand je lis la présentation d'un film sur Internet, ce sont les secrets de tournage. Et c'est sous cet angle-là que je vais vous parler maintenant de ce qui nous est arrivé à Anne et à moi. Nous sommes en octobre 2015. Anne a son cancer qui est dynastique et elle est sous traitement. Et moi, quinze jours avant qu'on parte, on me diagnostique un cancer de la prostate. Nous allons pour la première fois à la Casa, dans Ignacio de Loyola. Et nous allons rentrer aujourd'hui. Il n'y a pas de soin, mais nous allons visiter les jardins, la Casa. Et puis, nous aurons nos soins demain. Non, Anne part avec son cancer de l'œil et moi, je pars avec mon cancer de la prostate. Jusqu'à maintenant, j'en ai jamais parlé parce qu'à côté de ce qui est arrivé à Anne, c'était presque bénin. Je suis venue à Badagna pour demander la guérison de mon foie. J'ai un cancer miliaire qui est inopérable et pour demander le développement de ma foie. Et là, je suis à Badagna, au douzième jour de notre séjour. Et je me sens bien, en paix, pleine d'une expérience. Et je vais essayer de ramener toute cette énergie, cette ouverture spirituelle à Paris, chez moi, en France, pour continuer le processus de guérison. J'ai eu trois opérations invisibles. Le premier jour, l'après-midi, en salle de méditation, je suis restée quatre heures. Et à un moment, j'ai reçu un coup de poignard dans le foie. Évidemment, je pensais que c'est ma posture de méditante ou de priante qui n'était pas bonne. Donc, j'ai bougé mon corps. Et j'ai bien compris que ce sont les entités qui, à ce moment-là, travaillaient sur moi. Le jeudi, j'ai eu une opération volontaire. L'entité a demandé pour les personnes qui passaient pour la deuxième fois qui voulaient avoir une opération. Et j'ai été dans la file des opérations volontaires. Donc, suite à cette opération invisible, je suis restée 24 heures en respectant le délai dans ma chambre de convalescence. Et j'ai dormi quasiment 24 heures de suite, interrompue, en gros, toutes les trois heures, soit pour aller aux toilettes, soit pour manger les repas qu'on m'apportait. Mais j'ai été dans un sommeil extrêmement profond. Huit jours plus tard, de nouveau, un jeudi matin, j'ai reçu une opération invisible. Et là, c'était une opération qui avait été prescrite par l'entité. Et je suis de nouveau restée 24 heures dans ma chambre. Et là, j'ai relativement peu dormi. J'étais beaucoup en méditation, soit allongée, soit assise, soit à réciter des chapelets. Avec Anne, on a fait trois voyages à Badania. On est resté trois fois quinze jours. Au deuxième voyage, sa situation médicale s'aggravait. Alors, j'ai décidé de ne pas la filmer pour ne pas troubler le processus. Parmi tout ce que l'on a échangé, un jour, elle me dit, « Tu sais, Michel, j'avais peur quand je serai morte de plus te voir. Et maintenant, je sais qu'on va se revoir quand je serai morte. Alors, je peux mourir. » Et elle me disait ça avec un sourire. Je l'ai filmé, nous avons encore été une troisième fois. Et puis, elle n'a pas guéri. Mais elle avait beaucoup développé son âme. Elle a eu une mort remarquablement paisible. Elle s'est endormie. Ce qui, pour la fin d'un cancer et des métastases au foie, n'arrive pas souvent, malheureusement. Je me sens en paix, très ouverte, avec beaucoup d'amour en moi. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour le travail du médium Joao et de toutes les personnes de la CASA qui soutiennent son travail. Et bien sûr, de toutes les entités guérisseuses, des esprits bienveillants, des médecins du ciel qui aident les gens à se guérir, soit sur le plan physique, soit psychique, soit spirituel. Soit les trois, puisque nous sommes un. L'homme est un. Ce que je peux dire, pour en parler rapidement, c'est que j'ai demandé aux entités et à Joao de guérir mon cancer. que lorsque je suis retourné à Paris, le diagnostic a été largement confirmé. Et immédiatement, un traitement médical d'hormonothérapie et de radiothérapie par flash a été mis en œuvre. Et ce qui a été formidable, c'est qu'en un mois, le traitement a réussi. Et mon niveau, ce qu'on appelle les PSA, qui est le marqueur du cancer de la prostate, est tombé en dessous de 1 vers 0,15. Et j'ai été guéri. Bien sûr, on peut dire que c'est la concordance du fait d'avoir été à Badania, et surtout peut-être le traitement médical, qui a fait que j'ai guéri aussi vite. Mais en fait, deux mois après, on n'en parlait plus, et puis on n'en a plus jamais reparlé. Nous sommes le 20 novembre 2017, un an exactement après qu'Anne est morte. Je suis de nouveau à Badania. C'est mon sixième voyage. J'ai été très content que cela concorde avec l'anniversaire de sa mort, car j'étais sûr que ça allait être pour moi un soutien. Mais je n'imaginais pas comment allait se dérouler ce 20 octobre 2017. Je me réveille tôt le matin et je vais, dès le début du petit déjeuner, retrouver le groupe. Mireille et Jean-François sont là et je tombe dans les bras de Mireille en larmes. Je suis très, très bouleversé. Elle me réconforte, je prends le petit déjeuner. Et ensuite, je n'ai rien à faire parce que j'ai eu une opération invisible dans la semaine. Et à ce moment-là, on ne peut plus aller dans le courant. Ensuite, dans l'après-midi, il y a un moment très émouvant. C'est quand on est le dernier jour, le dernier après-midi. Joao Dedeus arrive et se fait photographier dans un groupe et dans un autre groupe. Il y a quand même là peut-être une centaine de personnes qui sont disposées soit en groupe, soit individuellement. Tout le monde veut se faire photographier à côté de lui. Je m'approche avec la photo, je m'approche avec l'affiche, je lui montre, il s'en saisit et il me regarde et il regarde la photo. Il y a des amis qui étaient là, qui avaient pris une caméra, un autre avait pris un appareil photo. Et c'est là qu'a été fait cette photo extraordinaire de Joao Dedeus tenant l'affiche. J'étais vraiment absolument pas préparé, tout à fait spontané. Pour moi, c'était totalement extraordinaire. C'était vraiment Joao Dedeus qui donnait son envol à notre film. J'avais déjà eu pas mal d'émotions. Je rentre à la poussada, après nous dînons avec le groupe. Et puis je vais pour aller me coucher. J'habitais dans une petite villa, c'est un endroit où c'est pas une poussada à hôtel, c'est une poussada faite de plusieurs petites villas. Et puis je me couche, je m'endors et je suis réveillé par une musique. Dans une maison à côté, il y a des Brésiliens qui font la fête, puisque c'est la fin du troisième jour. Ils ont vu de la musique très fort et ça me réveille. Bon, je me réveille, j'allume et je vois à côté de mon lit, à un mètre de moi, le long de la plainte, une migale, une grosse migale. Évidemment, ça ne me rassure pas. Je sais qu'on avait un produit pour tuer les araignées, alors je vais chercher cette bombe et j'essaye d'en asperger la migale, qui n'est pas très vivace. Je l'asperge du produit pour tuer les araignées, mais ça n'a aucun effet sur la migale. Et elle s'enfuit sous mon lit. À côté de ma chambre, il y avait un couple aussi de participants. La femme passait dans le couloir, je l'appelle, je lui dis, il y a une migale dans ma chambre. Elle entre. Et puis cette femme, elle me dit, mais ta migale, elle n'est plus là. Ah, mais elle est peut-être dans la salle de bain. On va dans la salle de bain. Elle essayait de passer par le trou d'évacuation d'eau. J'avais une canne avec moi et je l'ai écrasée. Ainsi se terminent ces journées du 20 octobre 2017. Ces voyages à Badania, pour rencontrer Joao de Déus, m'ont d'abord permis d'accompagner Anne dans son cancer et dans sa préparation de la mort. On permet aussi de guérir mon cancer de la prostate. Peut-être. Ça a aussi permis que j'ai mon amélioration considérable que j'ai eu de ma hanche. Puisque j'étais venu avec de gros problèmes de hanche et ça s'était bien arrangé. Temporairement. J'ai l'impression de peser 20 kilos de moins. Je vole. C'est vrai que pour moi, c'est... Mais au début, je ne m'en rendais pas bien compte. Puis dans ce coup, je me dis, tiens, je vais plus vite. Alors que je suis arrivé dans Joao tout à l'heure, je tenais mes cannes. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Je n'étais pas obligé d'y mettre tout le temps. Mais enfin, je me traînais plutôt tout le temps. Maintenant, ça a un peu changé. Un peu beaucoup. C'est vraiment le sourire de l'homme qui a traversé, qui a fait ses traversées, et qui maintenant part en courant. Parce que par la suite, je suis revenu deux fois avec Anne. Et les deux fois, j'étais dans un fauteuil roulant. J'ai même fait des prises de vue dans ce fauteuil roulant. C'est vraiment interviewé Ricardo, par exemple. Après, j'ai eu une opération de la hanche. Et maintenant, je vais très bien. Ma venue à Badania ne m'a pas permis d'éviter cette opération. Mais c'est toujours le mélange et l'appui réciproque de la médecine, de la chirurgie et du travail des entités. Lors du premier voyage, nous étions plein d'espoir. Et sa maladie n'était pas trop invalidante pour elle. C'est là qu'on a tourné avec elle le plus important qui est dans le film. Au deuxième et au troisième voyage, je ne l'ai pas filmé. En revanche, je l'ai filmé après notre troisième voyage, comme nous étions retour en France. Le 3 septembre, elle voulait faire un film pour ses collègues, pour transmettre. Et ce film s'appelait Eran, une vie de transmission. Je suis dans une phase de ma vie qui est importante à vivre pleinement. C'est-à-dire que ma santé se dégrade et que j'ai trouvé une paix et une sérénité intérieure. Et que j'accepte, j'accepte ce qui arrive. Et je pense, j'espère pouvoir être consciente de ce temps qui m'est donné. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais ça m'est donné à vivre. Donc là, c'est une richesse de travailler avec mes collaborateurs. Ça a été une richesse de passer des vacances d'été avec mes enfants et mes petits-enfants. De garder les liens avec des personnes qu'on aime, avec qui je peux échanger le plus possible, et particulièrement avec Michel. Donc, je pense que toutes les phases de la vie sont très importantes à vivre si on les vit en conscience. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de mon âme, que je me sens complètement guérie, je me sens en paix avec moi-même et avec les autres. Et que mon corps me lâche. Et que là, il y a à accepter qu'à un certain moment, le corps lâche. Donc, ça veut dire que la connexion avec l'organique ne va plus se faire. Et dans ce film, après avoir parlé comment elle avait travaillé, comment avait été sa vie, elle parle de sa maladie, et nous avons pu le mettre dans le film, vous l'avez vu. Elle voulait transmettre. Et tant que ça a été possible, et que j'étais sûr que ça ne nuisait pas au processus thérapeutique, au processus psychique, au processus spirituel, j'ai filmé. On dit que dans les films de fiction, les scénaristes ou les auteurs souvent parlent d'eux à travers les personnages. En cinéma vérité, celui inventé par Jean Rouche, où il n'y a pas de scénario, où il n'y a qu'une seule prise de vue, et où finalement rien n'est mis en scène. C'est du cinéma direct. On peut avoir envie de parler de soi, parce que ça peut être très utile pour le film. J'ai commencé à le faire avec mes films médicaux, mes films de psychothérapie, et notamment avec un film sur le MDR. C'est une méthode qui consiste à bouger les yeux pour guérir les traumatismes. Le film allait être projeté au congrès mondial de MDR, en juillet à Paris, et j'étais à Florence, à un congrès de MDR italien. Et j'étais très perturbé à l'idée de montrer ce film où il y a une séance de MDR sur moi, où je travaille sur le traumatisme le plus important que j'ai eu de ma vie, c'est-à-dire le souvenir de mon père qui meurt de faim, le souvenir de mon grand-père qui meurt de faim dans le train en trou de rancier Auschwitz. Et comment un commissaire de police est intervenu pour que ma mère ne soit pas internée une deuxième fois, parce que les voisins qui la persécutaient et qui tentaient de la faire passer pour paranoïaque, parce que c'étaient des collaborateurs qui ne voulaient pas qu'elle puisse témoigner contre eux, elle faisait une longue histoire. Et c'est très émouvant dans le film. Alors, offrir comme ça à l'humanité une partie de son intimité, c'est pas rien. Et puis, est-ce que j'en avais le droit ? Je me disais, c'est peut-être quelque chose, ça va trop loin, on doit quand même avoir une réserve. À Florence, il y avait une exposition sur Cézanne, une petite exposition avec un certain nombre de toiles de lui. Et l'œuvre dont on parlait le plus, c'était un portrait de lui, où justement, il n'était pas très beau. Mais c'était magnifique, parce qu'il se montrait tel qu'il était. Et puis, pour le congrès, on a eu le droit à faire une visite que tout le monde ne peut pas faire. On peut visiter ce qui s'appelle le corridor. C'est un couloir qui est sur le pont de Tevecchio, sur l'Arnaud, qui va des offices vers le Palais Piti. Et le pont sur l'Arnaud est surmonté par un corridor. Et ce corridor, on avait l'occasion de le visiter. Alors, c'était complètement extraordinaire, parce que cette exposition, qui est une exposition permanente, n'est constituée que d'autoportraits. des peintres les plus importants de la Renaissance jusqu'à nos jours. Le dernier, c'est Chagall. Ah, je n'en revenais pas. Tous ces autoportraits, ça faisait un effet. Mais je me suis dit, puisque, depuis toujours, les peintres ont fait leurs portraits, je peux bien me montrer un petit peu plus qu'Hitchcock, qui passe dans ses films trente secondes. Une vraie histoire, toutes les mots. Et pourtant, elle contient des éléments qui sont étrangers que toutes les fictions qui ont passé dans beaucoup de les thrillers que j'ai fait avant. J'avais 13 ans, et ma mère était internée arbitrairement. C'était pour moi un choc terrible. J'ai eu la chance qu'un ami de classe, un copain de classe, qui par la suite est devenu mon meilleur ami toute ma vie, m'a permis d'entrer au scout. Et je suis devenu scout, chef de patrouille et après routier. Et le scoutisme m'a énormément apporté. Le scoutisme, il y a la loi scout, les principes scout, et puis il y a la prière scout. Et cette prière, je la récite à chaque fois que je récite à Notre-Père un « Je vous salue Marie ». Je la récite après ces deux prières. Et en faisant des recherches récemment, j'ai découvert que cette prière avait été écrite par saint Ignace de Loyola. Je me dis que là, quand même, il y avait quelque chose qui était plus qu'une coïncidence. et que je comprenais pourquoi j'étais si bien. Puisque j'étais, je retrouvais les principes scout à la casa, avec toutes ces personnes qui travaillent bénévolement avec cet accueil et avec cette ouverture vers la spiritualité, qui comporte la protection de la nature aussi. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans soucis des blessures, à travailler sans chercher le repos, et à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celles de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Amen. Seigneur Jésus, apprenez-nous à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celles de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans soucis des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celles de savoir que nous faisons votre sainte volonté. de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Faut-il nous quitter sans espoir, sans espoir de vous ? Faut-il nous quitter sans espoir, de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Nous sommes dans la cour de la Casa, nous attendons Joao pour lui remettre une copie du film et puis lui montrer l'affiche et faire une photo souvenir. de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Et huit jours plus tard, la nuit du mercredi à jeudi, les entités vont venir pour vérifier le travail fait. Et demain, il y a révision pour voir quel type de soin nous avons à recevoir. ... L'entité, Joao qui a incorporé une entité, prescrit à quelqu'un de la passiflore, il écrit sur un bout de papier et que lorsqu'on sort, on va à la pharmacie. C'est ce qu'a fait Michel pour vous trois, pour demander. Et à ce moment-là, les entités qui vont s'occuper de vous ou l'entité ou les entités qui vont s'occuper de vous vont le mettre au bon niveau vibratoire pour chacun d'entre vous. Ça va être, on peut dire, personnalisé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas échanger vos passiflores. ... 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